hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux yeux plissés ou aux yeux lunettes de soleil je ne sais pas ce qui vous dérange le plus nous sommes le jeudi 25 juin puisque demain c'est le vendredi de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques et le 25 juillet je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo je ne me représente jamais dans les vidéos je ne sais pas si ça vous dérange ou pas je me dis que les habitués devront avoir marre d'entendre tout le temps la même chose et qu'en même temps il y a peut-être de nouvelles personnes ici je ne sais pas je m'appelle emmanuel tout le monde m'appelle manu je suis désolée je vais remettre les lunettes parce que le soleil est là en fait il n'y a pas beaucoup de soleil il fait chaud aujourd'hui il n'y a pas énormément de soleil mais la luminosité est forte donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de toute façon si vous n'aimez pas et bien zappez cliquez à côté il y a d'autres vidéos très sympa sans doute si je peux j'enlèverai les lunettes sinon non j'ai les yeux extrêmement sensibles donc vous m'excuserez ça m'enlève rien à ce que j'ai raconté donc je m'appelle emmanuel mais tout le monde m'appelle manu j'ai 37 ans je vis en ligne de france et bah je parle beaucoup de tricot et de crochets surtout de tricot depuis quelques années ma chaîne youtube avant ça était consacré aux soins des cheveux au naturel voyez j'ai les cheveux longs soins des cheveux longs au naturel c'est quelque chose qui me passionne aussi mais j'ai un peu fait le tour et la cosmétique naturelle le plus globalement avec des touches d'écologie de féminisme et de santé mentale aussi par ci par là vous pouvez me retrouver sur instagram avec le même pseudo qu'ici où j'aborde un peu tout et n'importe quoi de ce que je viens de vous dire et tous mes projets sont enregistrés sur ravelry les fiches projets normalement elles sont tout à jour donc si vous avez besoin d'infos de projets de métrage de laine ou de je ne sais quoi tout est là le lien de mon ravelry dans la part de description et dans ravelry vous avez tous mes projets donc vous pouvez vous y retrouver c'est pour ça que je ne mets pas les liens des patrons dont je parle dans la nid hélène dans la description parce que c'est très chronophage et je n'ai pas envie de consacrer tout ce temps à ça ça me c'est quelque chose qui vraiment me polluerait en fait j'adore faire des vidéos mais remplir la barre d'infos c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas et donc je pense que ça m'inciterait à moins faire de vidéos si je voulais une barre d'infos super bien remplie donc voilà vous savez trouver les infos par vous même comme je dis vous êtes grand vous êtes autonome et responsable et vous savez vous servir de google ou de ravelry et du lien qui est en tout et ça marche très très bien on se retrouve aujourd'hui en une seule fois on est déjà jeudi la dernière fois que je vous ai quitté on était vendredi de la semaine dernière je ne suis pas venu cette semaine parce que j'ai pas eu très envie j'ai toujours chez mes parents comme vous le voyez je suis dans le jardin ça c'est vraiment très très cool j'adore mon appart vraiment quand j'ai acheté mon appartement c'est un énorme coup de coeur direct j'ai su que c'était celui ci le seul truc qui me manque beaucoup c'est un espace vert chose qu'il n'y a pas chez moi il n'y a je n'ai pas de jardin je fais un appartement dans ma résidence il y a un carré de pelouse et dans ma vie il ya très 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 peu d'espaces verts il n'y a pas de forêt il n'y a rien du tout et c'est vrai que ça me manque beaucoup sachant que moi j'ai grandi ici mes parents ont emménagé juste avant que je naisse ma maison d'enfance c'est mon jardin d'enfance il n'est pas très grand mais il a le mérite d'exister et voilà donc en une seule fois je pense qu'elle sera pas excessivement longue même si j'ai des choses à vous raconter j'ai refait un petit achat de solde chez fil d'art il ya quelques jours je crois que je vous l'avais dit parce qu'en fait ils ont fait donc il y avait les soldes et la sur la fin des soldes sur les deux derniers jours vous aviez moins 20% supplémentaires sur votre panier donc vous remplissez votre panier avec des articles soldés ou non sur le panier vous aviez moins 20% et moi j'avais assez de points fidélité pour avoir encore moins 15% donc j'ai vraiment eu de grosses réduites j'ai reçu la commande je n'ai pas encore ouverte donc je pense que je vais garder ça pour la vidéo de la semaine prochaine et je pense que la semaine prochaine je viendrai peut-être en plusieurs fois parce que j'ai envie cette semaine j'avais pas envie de filmer j'avais envie d'être tranquille de faire mes petits tricots dans mon coin et de profiter de ma famille des chats du jardin et tout et là j'ai envie peut-être de revenir un peu plus on verra on verra ça va être au fil de l'eau de toute façon vous savez que moi c'est comme je dis c'est nature peinture c'est comme j'ai envie quand j'ai envie de la manière dont j'en vis et ça plaît ou ça plaît pas et si ça vous plaît pas il y a moult contenus sur sur youtube voilà donc on va démarrer sans plus attendre parce que j'aimerais ne pas avoir des heures de montage aussi derrière parce que demain voilà aussi pour ça que je filme jeudi parce que demain je suis occupée du coup si vous voulez avoir la vidéo samedi matin comme d'habitude même si je doute fort que ce soit quelque chose que vous attendiez avec impatience encore moins en plein été et bien il fallait que je filme aujourd'hui sinon clairement filmer et monter demain ce n'aurait pas été possible donc j'ai pris un tote bag d'ailleurs c'était un tote bag que j'avais eu en cadeau dans une commande de ma maman françois sage est mais je l'aime beaucoup parce qu'il est grand et il est très joli j'ai foutu tous mes tricots dedans donc je veux vous parler et c'est parti on y va alors pour commencer dans cette magnifique pochette que m'a cousu mon aminage là j'ai rappelez vous ma paire de chaussettes perfect mischief de champion de wii ce que je tricote en zover ball et la noire de chez fabel et j'ai fini alors oui j'aurais pu emmener mes bloqueurs pour vous montrer parce que j'ai ramené les bloqueurs ici pour faire des photos mais j'ai pas pensé à ramener les bloqueurs pour la vidéo elles ne sont pas lavé bloqué il faut que le fasse enfin je ne bloque jamais mes chaussettes mais je les lave quand même et le jacquard il va il va se régulariser et donc j'ai fini ma deuxième paire de chaussettes perfect mischief de champion de wii est ce que c'est plus agréable pour vous si je fais ça je suis pas vraiment sûre que ce soit plus agréable je sais pas la première paire je l'ai faite avec le coloris uni blanc et la même zover ball et du coup les chats étaient noirs et là j'ai fait le coloris principal noir les chats sont blancs et c'est la même zover ball et je vous avais dit que j'avais crainte que ma chaussette numéro 2 soit toute verte et en fait elle est toute verte c'est un peu dommage mais bon voilà donc j'ai la paire forcément elles sont pareilles pas pareilles puisque je suis allée au gré de la zover ball j'en suis très contente je les ai faites assez hautes parce que c'est comme ça que j'aime les chaussettes je les ai faites en mini circulaire parce que je n'arrive pas à tricoter du jacquard en magic loop je les j'ai fait le jacquard en 2 et demi et le reste de la chaussette en 2,25 en 64 mailles ça se démarre par le haut moi j'ai fait des côtes de 2 elle propose en fait de faire les côtes que l'on veut moi mes côtes préférées ce sont les côtes de 2 pour les chaussettes donc j'ai fait des côtes de 2 ensuite j'ai fait le petit jacquard de chat qui tient une pelote qu'on verra mieux quand ce sera lavé une tige de cette hauteur là parce que j'aime bien les chaussettes assez hautes talons à gousset renforcés le gousset le pied et la pointe et voilà et pour les jonctions de rayures moi j'ai fait la technique où on glisse la première maille du deuxième rang je trouve que des fois ça marche des fois ça marche pas et je trouve que surtout ça va se lisser au lavage voilà ce que ça donne donc voilà pour ces chaussettes un projet terminé de plus donc un whip de moins vous voyez j'écluse un peu les whips moi j'ai plein 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 d'encours j'en ai plus de 20 mais je m'en fiche complètement mais au bout d'un moment faut que ça se termine quand même et là je suis très contente de les avoir terminé ce sera une nouvelle paire de chaussettes dans ma dans ma boîte de bas et regardez c'est rigolo j'ai tricoté moins serré ou alors j'ai réduit plus les mailles sinon je les ai compté les mailles j'avais bien 64 mailles j'ai tricoté plus serré la deuxième que j'ai tricoté quelques mois plus tard parce que je crois que la première je l'ai faite en février regardez il y a une différence de largeur j'ai tricoté plus serré je pense pas avoir une différence du nombre de mailles parce que j'ai vraiment recompté après le gousset j'ai vraiment recompté si j'avais le même nombre de mailles et bon de toute façon ça va se régulariser au lavage et au portée ça c'est pas un problème voilà un projet fini là c'est à jour sur Ravelry sauf les photos et par contre non j'ai pas pesé j'ai ma gourde pas gourde chat de chez Quetch j'ai pas pesé le fil il faut que je le fasse pour remettre ça sur Ravelry ensuite 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 j'ai je voulais vous montrer j'ai continué ma mon autre paire de chaussettes qui est en cours dans le super sac que m'a cousu Cécile que je tricote avec de la Wool Addict Footprint donc qui est un mélange coton laine donc c'est cette soquette là que j'ai faite il y a quelques temps et donc c'est de la Wool Addict Footprint c'est 45% coton 42% laine vierge et 13% polyamide tac c'est le coloris 95 75 je sais pas c'est ce coloris là j'en ai plusieurs en stock et j'ai très hâte de faire d'autres chaussettes avec et donc bah tout simplement j'ai continué un peu la soquette je ne sais pas combien de rang j'avais la dernière fois que je voulais montrer là j'en ai un tout petit peu plus bah rien de fou c'est une soquette qui avance en gros quand j'ai envie j'ai du temps pour tricoter quelques rangs quelques mailles mais que j'ai pas envie de sortir un gros projet paf la chaussette et voilà donc zéro pression ce sera terminé quand ce sera terminé il y a une voiture qui fait je sais pas quoi ici je ne sais pas elle roulait tout ce moment bref ensuite c'était le deuxième le troisième le troisième objet sur lequel j'ai beaucoup tricoté cette semaine c'est le monde deuxième technicolor tote bag de petite nick donc qui est un tote bag avec un jeu de nuances de couleurs j'en ai fait une première version je vous l'avais montré avec du écrus moutarde taupe et corail et j'avais très très envie d'en faire une deuxième version donc c'est un point de tissage ce sac là qui est un tote bag tout simplement j'avais très envie d'en faire un deuxième déjà parce que j'aime énormément le premier et parce que quand je reste sur une sur une fin où je me dis ça 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 pourrait être améliorer j'ai tout de suite très envie d'en faire un deuxième avec les améliorations et donc c'est chose que je suis en train de faire et qui est presque fini je l'ai très bien avancé alors ça c'est mon petit papier pour suivre les rangs on n'en a pas besoin je tricote ça avec toute une palette de nuances de bleu de drops you 9 de chez drops du coup de love you 9 de chez drops pourquoi j'ai pris ce coton là parce qu'il faut enfin elle elle le tricote avec trois brins de décas ça se tricote avec des aiguilles énormes des aiguilles 8 je vous préviens ça fait mal aux mains ça peut faire mal aux coudes aux épaules si vous avez des tendinites facilement ne faites pas ce projet vous allez souffrir clairement moi là je l'aurais fait en un peu plus d'une semaine je sens que ça commence à tirer dans les épaules donc il est temps que ça se termine quoi on va se calmer mais si vous avez déjà des douleurs oublié parce que voilà elle est le fait en laine je crois moi j'ai choisi de le faire en coton pour deux raisons la première c'est parce que je pense qu'à l'usage il va moins s'abîmer la laine elle va frotter ça va feutrer alors que le coton ça ça vit ça peut aller à la machine à laver voilà et parce que je pense que le coton va être moins extensible que la laine il commence à pleuvoir mais qu'est ce que c'est que ce temps le coton va être moins extensible que la laine et donc va faire un sac plus rigide plus solide et qui va moins se déformer dans le temps à voir c'est mon opinion pourquoi j'ai pris de la u9 parce que elle est pas cher elle est à moins d'un euro la pelote et il y a une caravane qui passe dans la rue par contre c'est un petit peu plus fin que de la dk on à 125 mètres pour 50 grammes mais moi ça me convient très bien je trouve que ça fait un sac déjà assez rigide assez lourd parce que voilà déjà c'est un sac tricoté en trois brins donc même si vous le faites en laine ça fait quelque chose d'assez lourd et en coton bah c'est que c'est robuste quoi je suis désolée pour les lunettes mais vraiment j'ai très mal aux yeux si je les enlève ça fait quelque chose de voilà de robuste le sac il pèse son poids mais c'est ce que je vous disais dans les précédentes vidéos c'est la toute première fois que je tricote slash crochette un sac ou que je vois un sac en tricot crochet qui n'a pas besoin d'être doublé pour se tenir et ça c'est waouh parce que moi j'ai déjà fait des sacs au crochet ou au tricot que je n'ai pas doublé et je ne les ai jamais utilisés parce que c'est très joli mais vous mettez trois trucs dedans et le machin prend 25 cm et ça n'a absolument aucun intérêt et moi qui ne suis pas très amie avec la couture je trouve que le doublé c'est extrêmement fastidieux et moi ça peut vite gâcher tout le projet être fait de manière plus ou moins approximative et du coup perdre voyons vous avez un bel objet fini en tricot vous faites une doublure bof et ben moi je trouve ça vient tout gâcher et là pas besoin de doublure c'est très cool par contre j'ai fait les quelques modifications dont je vous ai parlé à la suite du premier et donc je vais vous en parler là j'ai alors je suis désolée c'est une redite il y a une petite better cut oui alors sachez que je n'ai pas peur des insectes et ça me fait beaucoup rire j'ai c'est une redite par rapport à la précédente vidéo mais je me dis que si des personnes n'ont pas regardé la précédente vidéo elles seront peut-être contentes d'avoir les informations donc c'est un tote bag petite nid à la base fait mon un faire un montage en j'ai un judy's magic cast on qui est similaire au turkish cast on qu'est ce qui est ce qu'on fait pour monter des pointes de chaussettes chose que j'avais commencé à faire sur le premier sac mais je trouvais que voyez le turkish cast on et le judy's magic cast on ça fait une sorte de tissage comme ça c'est la première maille au bout de votre orteil là ça aurait été le fond du sac sauf que cette maille là sur les chaussettes elle n'est pas détendue parce que les aiguilles sont très petites et qu'on sert mais plus l'année grosse plus je trouve que ça fait quelque chose de détendu et je trouvais que les mailles étaient trop détendues pour un fond de sac que ça allait fragiliser le fond que ça allait potentiellement encore plus s'élargir éventuellement laisser passer des trucs alors l'aurait vraiment fallu que ça s'élargisse mais ça me plaisait pas je trouvais ça pas assez solide pour un fond de sac donc sur le premier je me suis dit vas-y je fais un long tie cast on et je fais une couture la couture était horrible j'ai fini par détricoter mon rang de montage relever des mailles et refaire un rabat à trois aiguilles et là ça me satisfait mis à part le fait de relever des mailles et tout qui n'était pas prévu là je me suis dit roule ma poule maintenant forte de ta ta première expérience tu fais un montage provisoire au crochet et déjà c'est beaucoup plus facile pour tricoter en rond parce que mon premier sac je me suis fait avoir j'avais très envie de voir ce que ça donnait en rond du coup ce que j'ai fait c'est que je vous ai dit donc j'ai fait mon long tail cast on c'était donc ouvert j'ai fait genre ça et après je me suis dit vas-y je fais la couture je veux voir sauf qu'une fois que la couture elle était faite mais je pouvais plus tricoter en rond sur un câble de la taille du sac ça tirait beaucoup trop j'ai été obligé de faire du magic loop tout le long du sac et franchement c'était l'enfer ne tricotez pas ce sac en magic loop vraiment c'est trop de manip c'est trop lourd c'est trop gros prenez un câble de la circonférence de votre sac et ça roule tout seul donc là j'ai pu tricoter tout le sac en rond et ça ça m'a facilité le tricotage donc j'ai fait un montage provisoire j'ai monté plus de mailles que petite nitte et même quatre mailles de plus que mon précédent sac pourquoi parce que comme mon fil est plus fin et que je tricote serré je voulais avoir approximativement la même taille que petite nitte à savoir que c'est un sac on s'en fout concrètement de la taille mais je voulais pas un truc trop petit parce que je savais que sinon je l'utiliserais pas donc j'ai monté la même taille que pour l'autre sac où la taille me convenait très bien il était très proche des dimensions finales de petite nitte et j'ai mis quatre mailles en plus pour que ce soit un chouille plus grand mais quatre mailles ça rajoute pas à grand chose donc j'ai fait mon montage provisoire et ensuite j'ai tricoté un tube et j'aime trop le rendu quoi regardez moi ce dégradé de bleu alors je n'ai pas du tout suivi les préconisations petite nitte elle elle vous dit si vous voulez faire comme elle de choisir tant de couleurs c'est cinq je crois quatre ou cinq cinq et après elle vous dit au rang temps à temps vous faites telle et telle et couleur machin ce que j'ai suivi pour le premier sac sauf quand je suis arrivée à court de fil ce que je n'ai pas suivi pour ce sac là parce que j'avais envie de faire à ma sauce et je me suis aussi facilité la vie en faisant de telle sorte que j'ai toujours trois pelotes en même temps donc trois fils trois pelotes et pas une pelote et une pelote où je prends le l'intérieur et l'extérieur parce que ça aussi je les fais sur mon autre sac et franchement c'était l'enfer je passais autant de temps à démêler mes fils que à tricoter vraiment si vous voulez alors moi j'avais acheté assez pelote pour pouvoir avoir toujours trois pelotes en même temps mais vous pouvez aussi couper des pelotes en deux et faire des pelotons mais ne prenez pas l'intérieur et l'extérieur c'est vraiment une plaie donc et ben j'ai tricoté selon le rythme que je m'étais proposé à moi même et franchement j'adore et bah là j'en suis rendu au stade d'aisance donc je suis en plein milieu d'un rang toute façon c'est circulaire donc même si j'avais fini le rang ça ne vous aurait rien changé petite nid préconise une technique spéciale pour rabattre les mailles au niveau là bas des ans je vous conseille de suivre la technique parce que ça va rigidifier le sac pareil elle propose une technique de montage des mailles qu'on va remonter du coup pour faire les ans la première fois je n'ai pas fait la technique préconisée et je pense que ça a joué un peu sur le fait que mes ans se sont détendus là j'ai fait la technique préconisée et j'ai fait deux choses alors mon premier sac je vous l'ai dit je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en guise de sac à main et les ans se sont quand même détendus ah oui je vous l'avais dit aussi mon premier sac tout en coton je l'ai lavé à la machine à 40 pour qu'il s'unifie parce que là je sais pas si vous verrez mais c'est pas très uniforme il y a des mailles un peu plus voilà moi j'aime bien quand c'est lissé et franchement ça l'a trop trop bien lissé le premier de le laver au lave-linge et après utilisation j'ai quand même vu que les ans se sont détendus donc je me suis dit que deux choses la première c'est que si ça se détend trop je ferai une bordure au crochet mais je vais le relaver pour voir si à quel point les ans se rétractent un peu je pense qu'il y a moyen qu'elle se rigidifie un peu je vais voir si je vois que ça se rétracte pas trop et que ça se redétend je ferai une bordure au crochet mais du coup ça m'a donné comme adaptation pour la seconde version de premièrement faire le montage préconisé pour les ans parce que c'est un montage un peu plus rigide que ce que moi j'avais fait j'avais fait un montage à boucle classique et clairement c'est pas la panacée mais je l'avais fait si j'avais fait ça par flemme et j'ai monté 15 mailles de moins que ce que préconise petite knit vous allez voir quand il sera fini je pense que les ans se paraîtront toutes petites mais je sais qu'à l'usage ça va se détendre donc normalement là avec 15 mailles de moins même si ça se détend je devrais avoir des ans qui sont toujours d'une taille correcte sur mon autre sac elles sont toujours d'une taille correcte mais quand même elles sont un peu grandes donc là pour pallier à ce problème je crois que pallier à ça se dit pas pour pallier ce problème j'ai monté 15 mailles de moins 15 mailles de moins c'est énorme parce qu'on est sur des trois fils ensemble de très grosses aiguilles et je pense que ça doit le faire après à voir si ça serait pas trop petit mais je pense pas que ça sera trop petit vu comment les autres ans se sont détendus je pense que ça sera pile poil bien ah oui et je pense que j'ai fait aussi c'est qu'au moment de passer au rabat et aux ans j'ai changé de taille d'aiguille je suis passé des aiguilles 8 aux aiguilles 7 pour avoir quelque chose d'encore plus dense et donc de potentiellement moins extensible voilà donc là il me reste quelques rangs 5-6 rangs à faire pour les anses à rabattre et mon Technicolor tote bag numéro 2 sera terminé c'est si beau c'est si beau je suis trop trop fan donc je vous montrerai ah oui il sera terminé enfin non il sera terminé il faut faire les anses rabattre et bien sûr reprendre toutes les mailles en bas et faire le rabat à trois aiguilles sinon ce n'est pas un sac que j'ai c'est un puits voilà c'est un concept mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir donc je suis très contente je pense que je vais écrire tous les motifs que j'ai fait dans ma fiche ravelerie déjà pour moi m'en rappeler et pour vous si vous avez envie de le tricoter ça vous donnera des idées voilà et j'aime trop ce camaillot bleu je trouve ça hyper joli ensuite ah mon crayon ne perdons pas le crayon c'est très important combien de temps ? 21 minutes ça va l'appareil photo est au soleil je suis pas sûre qu'il apprécie encore très longtemps j'ai continué à tricoter le gilet marbre cardigan que je teste pour Yann Fleix Audrey Borigo que je tricote dans la même laine qu'elle puisque c'est un patron qui est designé pour la marque Hobie et qui sortira à l'automne moi j'ai acheté la même laine que Audrey a utilisé pour faire son prototype à savoir la Divina de chez Hobie c'est 65% baby alpaca 25% polyamide et 10% de mérino c'est pas une laine qui est donnée c'est une laine donc c'est un fil vous voyez un peu comme la R2 drops il y a combien de mètres au 100 grammes ? au 50 grammes il y a 150 mètres au 50 grammes mais comme elle est soufflée elle est assez épaisse eux ils préconisent les aiguilles 4,5,5 moi je la tricote en 4,5 et elle est pas donnée donnée mais je la trouve très très agréable alors elle est un peu chaude à tricoter en ce moment mais elle est très agréable et je suis désolée je fais une petite pause haut mais j'ai vraiment chaud là le fait que le soleil soit sorti il pleut en même temps n'importe quoi c'est du bien et donc c'est un gilet qui se tricote avec 3 couleurs je vous avais déjà montré que moi j'avais choisi donc ce beige du marron cannelle et du jaune moutarde et c'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec des raglants et tout un jeu de rayures de une seule maille et il est majoritairement en point mousse avec juste quelques mailles en vert il pleut j'espère que je vais avoir le temps de finir cette vidéo enfin quelques rangs en vert et donc quand je vous avais laissé j'avais déjà depuis longtemps séparé les manches et le corps et j'étais dans le corps et là j'ai terminé tout le corps alors non je ne vais pas vous l'enfiler parce que j'ai déjà beaucoup trop chaud le corps est un petit peu long je l'ai fait un petit peu long mais c'est exprès parce que c'est un gilet qui ne se fermera pas c'est un gilet veste et donc je voulais il m'arrive là à mi-fesse un peu moins de mi-fesse je pense qu'une fois lavé vu qu'on est sur une majorité de point mousse ça va se détendre jusqu'à peut-être sous mes fesses mais c'est très très bien c'est exactement la longueur que je veux pour un gilet veste un peu chaud comme ça en décas mais décas avec de l'alpaga ça sera assez chaud j'aime beaucoup j'ai essayé ça va très bien il me restera donc à faire les deux manches et l'encolure c'est un gilet qui sortira à l'automne je ne sais pas trop ce que vous voyez parce que sans cintre et sans l'encolure on ne voit pas grand chose mais voilà j'ai fini le corps et donc moi les finitions seront en marron ce qui va permettre d'uniformiser un peu la chose j'ai regardé dans le patron je crois qu'Audrey préconise de faire les manches en circulaire ce qui veut dire faire beaucoup de rangs en verre enfin de mailles en verre, beaucoup de rangs en verre puisque pour faire du point mousse en circulaire c'est un rang en verre, un rang en droit et donc je me demande si je ne vais pas faire comme sur la veste candy que j'ai tricotée il y a quelques mois faire les manches à plat et une couture en dessous et je pense que ça serait beaucoup plus simple, ça me facilitera la vie, je ne me prendrai pas la tête je vais voir pour l'instant il est un tout petit peu en pause, je vais vous montrer pourquoi donc voilà le gilet, c'est quoi comment il s'appelle déjà ? je vous l'ai dit il y a 3 secondes ah ça y est j'ai candy dans la tête mais pas du tout le marbre cardigo que j'aime beaucoup et donc ce pourquoi je l'ai mis un petit peu en pause une fois que j'ai eu fini le corps c'est parce que j'ai enfin monté le gilet que je teste pour Atelier Emilie alors elle nous a dit qu'on pouvait le montrer mais pas trop trop rapidement parce que en fait il va sortir pour le Nittit en octobre alors moi je vais vous le montrer quand même un petit peu parce que je vais vous le montrer tant que je le tricote c'est sur mes aiguilles et je pense qu'à bout d'un moment quand il sera presque sur la fin je ne vous le montrerai plus et je vous le remontrerai en octobre de toute façon rien ne vous empêche d'avoir envie de le tricoter en le voyant dès maintenant et de garder dans votre tête donc je tricote ce gilet dans un coloris volontairement neutre c'est un gilet en décac qu'Emilie a tricoté en fingering plus mohair vous savez que le combo fingering plus mohair c'est un combo que je n'utilise pas énormément déjà parce que c'est tonnerreux il faut acheter et la mohair et la fingering et parce que c'est très chaud et que moi je ne suis pas une très grande frileuse généralement quand j'utilise du mohair c'est par exemple dans les deux gilets vestes que j'ai fait cet hiver voilà il y a du mohair parce que ce sont des gilets vestes dont je peux me servir comme manteau pour sortir dehors quand il ne fait pas moins 12 et c'est très cool donc là j'ai choisi de partir sur une couleur neutre parce que j'ai besoin de gilets je n'en ai très peu et j'ai plein de jolies couleurs chez moi de laine parce que j'ai un gros stache mais la raison fait que je me suis orientée vers des couleurs neutres parce que ça ira avec tout en fait et que j'ai trop peu de gilets pour pouvoir me permettre de faire des gilets dans des couleurs farfelues sinon je sais que je m'habillerai comme un clown combien de temps ? 26 minutes ça va j'ai pas besoin de renouveler parce que le truc c'est un tout seul à 30 minutes donc je tricote ça en fil écolaine qui est une laine de chez Fildar 100% laine biologique venant d'Italie c'est le coloris écru que vous ne retrouverez pas le coloris écru n'existe plus je ne sais pas pourquoi pourtant l'écru c'est la base quoi mais voilà et donc je l'ai commencé enfin je vous avais dit que j'avais eu du mal à me mettre à le commencer parce que je me rends compte que j'ai du mal je crois que c'est Christelle de démaillé moi qui en parlait l'autre fois qui fait des refus d'obstacles ben voilà clairement j'ai remarqué que quand il y a une étape à franchir j'ai toujours du mal je fais un refus d'obstacles ce qui est débile mais là je me suis dit il n'y a pas le test est commencé depuis au moins 2 ou 3 semaines il faut que je m'y mette je tricote ça en 4,5 pour avoir l'échantillon et franchement c'est ultra agréable à tricoter la laine est super douce alors il paraît qu'elle bouloche pas mal je ne sais pas je n'ai jamais fini aucun projet avec cette laine j'en ai un autre de commencer mais il est hors dodo depuis longtemps mais alors elle est d'une douceur à tricoter incroyable j'adore 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 et donc j'ai commencé c'est un gilet en raglan col rond avec des torsades sur les raglans sur le devant et je crois que les torsades se poursuivent sur le côté je n'en suis pas sûre mais au moins sur les raglans et le devant le côté je ne sais plus les torsades sont ultra simples je n'ai même pas besoin du diagramme de toute façon il y a un diagramme mais je ne m'en sers même pas c'est des torsades très très simples sur peu de mailles c'est tout le temps la même chose donc j'ai démarré alors ça va être compliqué à vous montrer parce que forcément je suis dans les raglans j'ai fait à peu près plus de la moitié je crois ou de la moitié et donc le câble est petit on a une torsade par exemple ici ou par exemple une torsade là et de la torsade ici voilà donc écru c'est très joli on voit bien les torsades je trouve ça très très beau c'est très facile à faire les rangs raccourcis au début sont un petit peu longs parce qu'ils sont très longs en termes de mailles dans le dos pour rehausser un peu le dos mais ça se fait bien et voilà donc j'en suis là j'ai pas pris de progress keeper faudrait que j'en prenne un parce que ça serait encourageant mon objectif de la semaine qui vient c'est bien évidemment de séparer le corps et les manches de finir les raglans de séparer le corps et les manches et je me dis que dès que j'aurai séparé le corps et les manches de ce gilet là je pense que je ferai une manche de l'autre ensuite je ferai le corps de celui-ci ensuite la deuxième manche de l'autre ensuite une manche de celui-ci l'encolure de l'autre et la deuxième manche et l'encolure de celui-ci enfin je vais voir mais voilà ma priorité c'est de séparer le corps et les manches sachant que les deadlines des deux gilets là sont assez proches c'est fin août début septembre donc va falloir va falloir y aller voilà voilà je crois que j'ai fait le tour de tous mes petits tricots du moment c'est déjà pas mal vous allez vous dire moi aussi je trouve que c'est pas mal en fait je tricote pas mal souvent en tout début d'après-midi et en gros je tricote une à deux heures en début d'après-midi et deux à trois heures le soir en général donc forcément ça avance j'ai postulé à d'autres tests oui 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 Cécile je te vois rire je te vois rire mais ce sont des tests raisonnables j'ai postulé à quatre tests dont deux pour lesquels j'ai eu la réponse j'ai été prise les deux autres voilà j'ai été coupée je savais je disais j'ai postulé à quatre tests j'ai eu la réponse pour deux tests j'ai été prise Nadia donc Nadia Crétin-Léchelle a fait un appel pour quatre tests en même temps il y a peu pour nous avec des deadlines proches pour nous voilà pour ceux qui voulaient tester et pas avoir les quatre tests avec des deadlines proches ils sont brouillés j'ai postulé pour deux petits châles un châle à un écheveau en fingering et un châle avec 300 mètres de déca et j'ai été prise pour les deux et c'est très cool parce que du coup je vais lier l'utile à l'agréable le fait de tricoter des petits accessoires c'est très cool et je vais les tricoter pour les offrir à Noël donc voilà je vais faire d'une pierre deux coups et si jamais il me plaise vraiment je m'en referai un exemplaire pour moi mais l'idée c'est de faire les deux et de les offrir tous les deux à Noël donc ce sera très cool et puis un châle un écheveau de fingering et un châle 400 mètres ou 300 mètres je crois de déca ça va ça devrait aller assez vite la fingering je n'ai pas avec moi ce qu'il faut donc je ne le commencerai pas ici puisque j'ai des écheveaux solitaires chez moi je vous l'avais déjà dit mais il y a longtemps je pense que j'ai quand même je pense alors en comptant les non sans compter les écheveaux de laine à chaussettes qui peuvent aussi servir pour des châles mais bon disons comptons les écheveaux de laine à chaussettes plus mes écheveaux que j'avais acheté d'ici et là depuis que je tricote je pense que j'ai une vingtaine une bonne vingtaine d'écheveaux solitaires qui sont destinés à faire soit des chaussettes soit des châles des châles à un écheveau ou des châles à deux écheveaux à trois écheveaux j'en sais rien que je réserve qu'à ça je ne fais pas de vêtements en laine teinte à la main parce que c'est un choix par contre un beau châle avec deux écheveaux teint à la main ou un seul écheveau ça ça me plaît beaucoup donc j'irai fouiller dans mon stache en rentrant à la maison pour pouvoir choisir un écheveau pour le châle à un écheveau pour ce qui est du châle à 300 mètres de déca j'ai hésité entreprendre un écheveau de mon stache et rajouter du mohair mais déjà j'aurais dû passer une commande de laine pour n'acheter que du mohair je ne suis pas hyper sûre et la personne à qui je vais l'offrir je ne suis pas sûre du tout qu'elle tolère le mohair donc j'ai privilégié la sécurité j'ai acheté de quoi le faire en fil et collènes chez Fildar c'est dans ma commande qui est arrivée que je n'ai pas ouverte donc je vous montrerai ça quand j'ouvrirai ma commande Fildar j'ai ce qu'il faut pour faire le châle en déca et donc je pense que lui je vais le commencer peut-être pas la semaine prochaine mais sans doute la semaine d'après sur les deux il y a des torsades donc voilà vous en trouverez ça ah oui et les deux autres tests vous allez vous dire et les deux autres les deux autres je n'ai pas la réponse et je pense que ça serait un tirage au sort je crois que c'est ce qu'elle fait la designuse quand elle a un peu trop de participantes et je pense qu'on va être nombreuses à avoir participé j'ai postulé à deux tests de chaussettes pour Ars Mirabilia mais ce sont des tests secrets puisque d'après ce que j'ai compris il y en aura un qui sortira dans un calendrier de l'avant et l'autre dans une box donc évidemment pour ne pas spoiler les gens on ne peut pas montrer les chaussettes si je suis prise je vous montrerai le combo de laine que j'ai choisi et puis c'est tout vous verrez les chaussettes en temps et en heure de toute façon je n'ai pas mon stage de laine à chaussettes ici donc elles ne démarreront pas donc je suis chez mes parents je verrai ça si je suis prise en temps voulu voilà mon appareil photo va bientôt me dire qu'il a beaucoup trop chaud je pense et moi je vais bientôt vous dire que j'ai beaucoup trop chaud aussi je vais finir par les patrons et les vidéos que j'ai regardées et il y en a quand même un petit paquet parce que je ne sais pas la semaine dernière autant je n'ai rien regardé cette semaine autant j'ai regardé des trucs et alors les patrons je me suis un peu embrouillée parce que j'ai fini la semaine dernière de regarder les trucs et du coup il y a des patrons des photos de chat des patrons des photos de chat à peu près c'est ça dans mon truc alors attendez que je vous en parle de ces patrons qui sont sortis que j'ai bien aimé alors on ne va pas s'éterniser je vais vous tourner pour mettre ça là il y a André Amaury qui a sorti un pull qui s'appelle Framed que je trouve très beau c'est un pull avec une encolure bateau je suis désolée je ne vois rien et un jacquard très géométrique je n'ai pas regardé vraiment comment il se construit mais c'est du jacquard et je le trouve vraiment magnifique il y a le nid de la linotte qui a sorti les chaussettes Mara qui sont des chaussettes avec des petites fraises et des rayures et je les trouve vraiment trop mignonnes il y a Melina Ami donc In The Pandas World sur les réseaux qui a sorti le pull nué que je trouve sublime je suis archi fan des manches je trouve qu'il est absolument canon elle l'a fait avec la Livy de chez Ziman encore une fois c'est vraiment dommage que l'on ne trouve plus cette fibre chez Ziman parce que c'est du coton bambou ou coton viscose à 50-50 je crois enfin viscose de bambou et vraiment ce pull je suis archi fan les manches sont canons il y a Agnès Agnès Carredu qui a sorti le Lemon Sweater qui est un joli petit pull au crochet alors elle a fait la version pull et la version t-shirt au crochet toujours bien évidemment et je préfère la version t-shirt je trouve ça beaucoup plus joli qu'avec les manches vous irez voir j'aime vraiment beaucoup ensuite il y a un patron gratuit que je trouve super fun c'est un patron de coussins au crochet ce sont les Kitty Sofa Cushion Cover de Susan's Family c'est trois patrons de coussins chat qui ont tous les trois des têtes ultra rigolotes avec un paysage au crochet sur le ventre il y a des vidéos pas en français mais des vidéos pour le faire je trouve ça super mignon j'aime vraiment beaucoup ensuite tac 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 il y a le petit top bah oui et petit bah oui de Mélina Ami qui est sorti donc le top bah oui que j'ai tricoté j'ai oublié je voulais le mettre aujourd'hui pour vous le montrer j'ai oublié c'est pas grave vous le verrez dans une prochaine vidéo c'est un top que j'ai testé que j'adore j'en ai déjà une deuxième version sur les aiguilles et j'adore je pense qu'il n'y en aura pas que deux versions c'est un top avec des volants enfin possibilité de faire des volants en bas une basse il est ultra bien pensé je vous en ai déjà parlé mille fois dans mes vidéos quand je le tricotais je l'adore et elle a sorti la version enfant aussi un autre top sur lequel j'ai eu un coup de coeur monumental j'ai déjà commandé du fil pour le faire c'est le top sans série de Soli Green Sophie c'est un top blouse avec du jacquard sur le devant des manches un peu larges un peu blousantes et des côtes qui viennent resserrer à la taille j'adore cette forme de top le jacquard graphique comme ça qui me fait un peu penser à de la mosaïque portugaise ou grec je trouve ça sublime il est magnifique il est magnifique le grand colvé je suis archi fan faut que je me le tricote il est fait en plus en tinline de son esgarn qui est une fibre vachement fine alors il doit être très long à tricoter mais il doit être tellement agréable la tinline c'est un peu comme la belle de Drops mais en beaucoup plus fin je pense que ça doit être extrêmement agréable je... waouh waouh ensuite il y a un autre petit top que je trouve vraiment très sympa c'est le Tipo Top de Greener Makes qui est un petit débardeur tout simple avec du jacquard quelques bandes de jacquard je le trouve très sympa lui aussi j'aurais bien envie de le faire c'est un top fingering et je le trouve vraiment chouette il y a Valentina Bogdanova qui a sorti le Maristie qui est un t-shirt à la Valentina Bogdanova avec un yoke texturé et des petits enfin qui forment des petits chevrons je le trouve très sympa il y a Nadia Crétin-Léchaine qui a sorti le Joy Tea et là pareil c'est un énorme coup de coeur alors quand j'avais vu l'appel au test je n'avais pas postulé parce que je crois que j'étais déjà dans d'autres tests et je ne vous cache pas que moi la couleur choisie par Nadia ne me plaît pas c'est une couleur que je n'aime pas je n'aime pas du tout ce genre de couleur et je pense que sur le coup j'avais vu l'appel au test et je m'étais dit ouais bof ouais en fait c'était la couleur parce que quand j'ai vu le jaune de Lauriane le vert de Céline et d'autres ils sont sublimes sublimes en fait j'ai un gros coup de coeur pour ce top même Mathilde je ne sais plus dans quelle couleur elle le fait mais il est trop beau donc j'ai très envie de le faire aussi voilà il a atterri lui aussi dans ma wishlist il y a trop de patrons dans ma wishlist c'est un top en fingering je crois et il est magnifique il est magnifique et on va finir cette vidéo où je suis en train de cuire littéralement sachez-le heureusement qu'il y a un tout petit peu de vent avec les vidéos que j'ai regardées depuis une semaine donc j'ai regardé le créaton d'Ève et c'était vraiment trop chouette j'ai adoré suivre Ève dans ses pérégrinations créatives c'était super j'ai continué à regarder le vlog de la poule de Mathilde donc les plusieurs vidéos j'ai regardées en fait c'est un petit vlog où elle parle majoritairement excusez les voitures de la poule qu'elle tricote pour sa nièce mais elle parle aussi de saison courte de tricot et c'est vraiment très sympa j'ai regardé l'épisode 23 de Lucie les péripéties d'une belette et comme d'hab c'était super super sympa son top soforine est d'une beauté j'ai envie de faire le soforine aussi je l'ai dans ma patron tech lui je l'ai j'ai très envie de le faire aussi voilà voilà j'ai regardé la suite des summer vlogs de Julie Lollipelote et comme d'habitude c'était super sympa je vous embrasse toutes ces belles personnes qui me donnaient du contenu et qui nous donnaient du contenu ultra chouette j'ai regardé 10 patrons de crochet pour cet été de Christelle Nioul Christelle Elka c'était super chouette j'avais déjà regardé le premier opus l'année dernière où elle était avec son fils qui fait un peu de crochet et qui présentait ses encours et puis après il parlait de patron bah là c'était pareil et j'ai trouvé ça super chouette de voir ce qu'il fait au crochet de voir un jeune garçon parler de crochet parce qu'il a pas nécessairement les mêmes envies que nous les femmes enfin voilà j'ai trouvé ça super chouette j'ai beaucoup aimé j'ai regardé l'épisode 104 de Cécile que font mes mains et évidemment que j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de Cécile elle tricote des beautés à chaque fois bref j'adore les épisodes de Cécile Cécile fais-en plein j'adore j'ai regardé la revue de la garde-robe d'été Trico d'Ève et c'était trop bien c'est moi qui lui avais demandé je l'ai tannée pour qu'elle nous fasse ça et d'ailleurs toutes les podcasteuses s'il vous plaît faites des vidéos retours comme ça sur vos gardes-robes moi j'ai l'intention de le faire à partir de l'année prochaine et je trouve ça trop bien donc c'était trop bien j'ai adoré j'aurais aimé trop aimé voir les choses au crochet dont elle parle qu'elle n'a plus c'est dommage mais vraiment c'était trop bien j'ai regardé l'épisode 127 de Loriane lors de l'eau demoiselle et comme d'habitude c'était très sympa Loriane elle tricote très vite elle tricote très bien c'est très carré et tout ça c'était très chouette j'ai regardé une journée avec moi de Clara DIY Your Dream et elle castonne elle castonne quoi je me rappelle même plus j'ai oublié elle nous montre son petit gilet magnifique et elle castonne un truc je sais même plus quoi enfin c'était trop chouette j'aime beaucoup aussi les petits vlogs en toute simplicité de Clara c'était super j'ai regardé l'épisode 83 de Anna l'Anna et Trico c'était aussi très chouette j'aime beaucoup quand Anna parle de Trico c'est ultra sympa et elle nous a changé un peu de format en mettant un peu d'image du processus créatif et j'ai trouvé ça très 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 chouette aussi j'ai passé un très bon moment j'ai regardé le podcast 50 de Lissande en fait j'en avais déjà regardé la semaine dernière j'ai regardé la deuxième moitié cette semaine et c'était trop chouette de toute façon Lissande quand elle parle de Trico c'est tellement enjoué que moi je passe toujours un super moment et c'est enfin fini j'ai recommencé à regarder les vlogs les summer vlogs de Christelle démaille et moi alors j'en ai pas regardé beaucoup je crois que j'ai regardé le 1 et le 2 parce que je suis très en retard mais c'est super chouette j'aime beaucoup les challenges alors Christelle aussi c'est très construit on sent qu'il y a beaucoup de comment dire j'ai l'impression qu'elle est marionnettiste de ses vidéos il y a beaucoup de oh c'est quoi le mot que je cherche il y a beaucoup d'hyper contrôle derrière c'est très c'est très maîtrisé ce qu'elle nous montre elle sait ce qu'elle veut elle sait où elle va mais c'est trop chouette franchement je passe un super moment j'adore le concept donc je vais regarder les autres bien sur ce je vais vous laisser parce que littéralement je cuis et l'appareil photo aussi bientôt va me dire qu'il a trop chaud donc on va s'arrêter là je ferai le montage demain et je vous la publierai samedi comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu même si j'ai gardé les lunettes de soleil et que j'ai filmé en une seule fois peut-être que la semaine prochaine je filmes plusieurs fois il faut que je pense à photographier tous mes tricots que je n'ai pas photographiés encore j'ai la flemme si vous saviez mais bref je ferai ça et écoutez pour ceux qui regardent les JO passez un bon moment pour ceux qui boycottent les JO faites autre chose tricotez il y a Eleonore de fille de nuage qui fait un cal olympique si ça vous intéresse le but c'est de créer un projet de castonner un projet le premier jour des JO et de l'avoir fini à la fin des JO c'est très cool comme projet voilà sur ce je vous souhaite de prendre soin de vous buvez bien donnez à boire aux petits animaux et on se retrouve la semaine prochaine 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 6 5 7 7 8